la fontaine fable livre viii fable xiv les obsèques de la lionne la femme du lion mourut aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour en tel lieu ses prévots y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie jugez si chacun s'y trouva le prince au cri s'abandonna et tout son entrant raisonna les lions n'ont point d'autre temple on entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans je définis la cour un pays où les gens tristes gays prêts à tout à tout indifférent sont ce qu'il plaît au prince ou s'ils ne peuvent l'être tâchent au moins de le paraître peuple caméléon peuple singe du maître on dirait qu'un esprit anime mille au corps c'est bien là que les gens sont de simples ressorts pour revenir à notre affaire le cerf ne pleura point comment eut-il pu faire cette mort le vengeait la reine avait jadis étranglé sa femme et son fils bref il ne pleura point un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire la colère du roi comme dit Salomon est terrible et surtout celle du roi lion mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire le monarque lui dit chétif haute des bois tu ris tu ne suis pas ces gémissantes voix nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles venez loup vengez la reine immolez tout se traitera ses augustes manes le cerf reprit alors sire le temps de pleurs est passé la douleur est ici superflue votre digne moitié couchée entre des fleurs tout près d'ici m'est apparue et je l'ai d'abord reconnue ami m'a-t-elle dit garde que ceux qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'obligent à des larmes aux champs élysiens j'ai goûté mille charmes conversant avec ceux qui sont saints comme moi laisse agir quelque temps le désespoir du roi j'y prends plaisir à peine on eût ouï la chose qu'on se mit à crier miracle apothéose le cerf eut un présent bien loin d'être puni amusez les rois par des songes flattez les payez les d'agréables mensonges quelque indignation dont leur coeur soit rempli ils goberont la pas vous serez leur ami